Alors nous sommes arrivés d'Av Tet Zayen de Kirito Tet Zayen pour le vendredi 6 Eluladachamim mais on reprend donc Tetvah Ramudbet les 11 dernières lignes là où donc le sujet de la Mishnah compte on a vu pour bien comprendre on va résumer la Mishnah dans la Mishnah on a dit que Rabbi Akiva il a posé une question si quelqu'un donc selon Rabbi Akiva quand il a changé la question il a dit quelqu'un il a mangé notard la viande notard de cinq sacrifices différents mais dans la même ignorance c'est à dire il n'a pas été méconant entre les cinq est-ce qu'il est hayâf une ou cinq Rabbi Ushua il lui a répondu il a dit moi j'ai entendu que celui qui mange d'un corban cinq cuissons différentes mais dans la même ignorance il est hayâf pour chacun et donc a fortiori dans ton cas il est hayâf cinq fois Rabbi Akiva il lui dit si c'est donc halakha j'accepte mais si c'est raisonnement donc je j'objecte et on a vu hier comment Rabbi Akiva il a objecté comme quoi il y a une grande différence entre Meïla et l'akhila le manger puisque dans Meïla c'est aussi bien celui qui donne que celui qui mange ils sont hayâf tous les deux et il y a Meïla il y a même association dans un délai très donc distant s'il mange moitié aujourd'hui moitié même dans un an ça s'associe ce qui n'est pas le cas de manger notard qu'il n'a rien à voir donc dans l'agmara on a posé la question finalement Rabbi Ushua il a accepté cette objection de Rabbi Akiva oui ou non et donc on reprend les huit, neuf dernières années la bretelle dit comme ça la bretelle dit comme ça si quelqu'un a manger chaque mot cinq morceaux de notard d'un seul corban dans la même ignorance mais cinq cuissons différentes alors on a dit il n'apporte qu'un seul corban maintenant si il a un safik sur les cinq safik il n'a même qu'un seul corban maintenant si si maintenant il a mangé ces cinq morceaux de cinq cuissons différentes mais Hamesh alimot ça veut dire il a mangé un il savait pas après il a été au courant donc il est hayaf après il a oublié il a mangé un deuxième et c'est ça Hamesh alimot là-bas on a dit il amène un corban hatad sur chacun puisque sur chacun il a été donc informé comme quoi il est hayaf kurban et si maintenant il a un safik pour chacun il va amener un chantalou pour chacun aussi enfin si maintenant si il mange de cinq corbanos différents mais même dans la même ignorance vu que c'est cinq corbanos différents cinq animaux différents il est hayaf sur chacun et il dit que quand on mange même de cinq corbanos différents mais quand il est dans la même ignorance on n'a même qu'un seul corban ça fait qu'on n'a même qu'un seul à chamtolou ça c'est la braïta donc la conclusion de cette braïta quand il y a plusieurs hatad il y a plusieurs hacham quand il y a un seul hatad il y a un seul hacham si maintenant quelqu'un il a mangé cinq morceaux donc avec cinq cuissons différentes mais d'un seul corban mais il a mangé ça avant même d'avoir aspergé le sang de ce corban si on n'a pas encore aspergé le sang ça veut dire qu'il y a parce qu'on profite du rigdech c'est pour ça que l'agma dit même si dans une même ignorance il y a il y a pour chacun voilà donc quand il a mangé avant l'aspersion du sang du corban et l'agma vient déduire ça c'est la braïta maintenant l'agma dit il n'y a pas marqué ici quand on a dit il y a il y a il y a c'est pas possible pourquoi parce que dans ces cas là il fallait dire il y a parce que sinon on aurait dû marquer quand il a mangé les cinq morceaux avant l'aspersion du sang il y a il fallait rajouter quand il y a un il apporte un asham taloui parce que rabbi akiva lui des hatnan dans la mission on a vu rabbi akiva il dit mais hayef al-safik meyana asham taloui même quand il y a un asafik meyana asham taloui même quand il y a un asafik meyana rabbi akiva il dit or c'est pas marqué dans la braïta donc si c'est pas marqué c'est que c'est pas rabbi akiva c'est pas ça que l'agma dit et la lave rabbi ushoah et donc c'est bien rabbi ushoah qui est l'auteur de notre braïta et et qu'est-ce qu'on a vu dans notre braïta entre autres nous on a vu dans la braïta que quand il y a 5 donc il a mangé 5 morceaux mais avec 5 ignorances différentes il amène 5 korban hatat donc on dit de là que si c'est que si c'est une seule ignorance il amène un seul korban donc la lave donc comme c'est rabbi ushoah qui est l'auteur et là il dit dans la braïta que quand il a fait il a mangé 5 morceaux mais avec une seule ignorance quand il apporte un seul korban c'est que forcément il a entendu l'objection de rabbi akiva il est revenu rabbi ushoah sur son argument son idée à lui voilà donc la réponse de l'agma seulement il a refute et là l'agma dit non il n'a pas au contraire mais c'est pas comme dans la cfa on a dit si quelqu'un il a mangé de 5 korban différents même avec une seule ignorance il est hayab pour chacun c'est à dire tu es obligé de dire parce que selon rabbi akiva quand il y a une même ignorance il est hayab qu'un seul korban alors là on voit qu'il y a marqué il est hayab 5 fois donc tu vois bien que rabbi ushoah n'a pas accepté l'objection il a maintenu rabbi ushoah qu'il est hayab 5 fois alors l'agma dit donc qu'est-ce que tu vas dire sinon il y a donc c'est à dire c'est à dire il y a un qui pense que rabbi ushoah il a accepté l'objection il s'est donc il s'est ravisé de son idée mais il y a donc un hakam qui dit que non rabbi ushoah il a pas accepté l'objection il a maintenu son avis alors l'agma dit si c'est comme ça si on dit que c'est mahluk de tanaïm je peux te dire que la praïtas ça reste l'auteur rabbi akiva et donc tu m'as dit mais alors dans ces cas là pourquoi il a pas marqué le safiq hacham taloui dans le safiq maïla il est hayab hacham taloui parce que tout simplement il pense comme lui comme rabbi akiva comme quoi il est hayab qu'une seule et il n'est pas d'accord avec lui dans ça ça va donc quand il y a dans la même ignorance il est hayab qu'un seul il pense comme rabbi akiva seulement mais il n'est pas d'accord avec lui dans le cas de meilot comme quoi lui rabbi akiva dit sur un safiq sur hacham taloui et sur hacham taloui j'ai une question comment tu peux avoir un cas où un homme il est mohel cinq fois alors amal shimuel c'est à dire dans le même corban comment est-ce possible il dit dans le corban il dit dans le corban il n'y a pas que l'animal seulement il y a l'animal il y a la graisse interdite il y a le vin qu'on rajoute la semoule de farine l'huile alors Shmueli il dit comme ça tu vois bien qu'il a mangé cinq choses différentes alors ça fait qu'il est hayab cinq meilot pourquoi il n'a plus mangé l'huile justement c'est ça il ne savait pas on ne le mange pas non ? non justement il fallait être brûlé mais lui il pensait que c'était pas pour brûler il pensait que c'était la viande d'un corban quand il y a beaucoup de viande de partout il peut se tromper il dit un exemple il avait mangé cinq morceaux cinq membres différents de l'animal et donc c'est pas ça il y a cinq meilot différents il dit il dit même même si tu dis qu'il a mangé un seul membre il se peut que dans un seul membre il y a des parties différentes dans l'épaule il y a l'extrémité il y a l'humus qui est à côté à droite à gauche dans l'animal il y a plusieurs morceaux différents dans le même morceau dans l'épaule donc il y a plusieurs morceaux il dit qu'il a mangé cinq types de cuissons différentes et Rabbi Yohanan a mangé et Rabbi Yohanan a mangé cinq donc ça veut dire une fois il a fait un couscous une fois il a fait un bouillon une fois il a fait un sauce des trucs comme ça c'est tous une fois c'est grillé une fois c'est frit une fois c'est vapeur c'est ça et donc cinq cuissons différentes ça fait qu'il y a cinq interdictions différentes maintenant il y a une nouvelle mission il dit Rabbi Yohanan il dit Rabbi Yohanan j'ai posé la question à Rabbi Yohanan j'ai posé la question à Rabbi Yohanan c'est à dire donc le même chef de travail mais avec plusieurs dérivés différents il a fait ça plusieurs shabbats et Béanem Ahad dans la même ignorance il n'a jamais su que c'était un sauce est-ce que est-ce que imaginons il a fait ça pendant quatre ou cinq shabbats il a fait quatre ou cinq fois ou bien une seule fois il est hayab pour les cinq ou bien c'est la question qu'il a posée donc Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan il lui a répondu Rabbi Yohanan il lui a dit il est hayab sur chacune des fois chaque shabbat qu'il a fait et il a dit comment je sais que c'est hayab il a posé à Rabbi Yohanan comment il dit c'est déjà une femme nida il n'y a pas plusieurs interdictions il nida il y a une seule conséquence il y a une seule punition il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus beaucoup plus une fois quelqu'un va avec une femme nida si c'est volontaire c'est carré si c'est volontaire c'est hatad et pourtant à chaque fois qu'il va avec une femme nida il est hayab comme un différent alors il dit shabbat il dit shabbat dans lequel il y a plusieurs conséquences différentes il y a plusieurs morts différentes parce que des fois c'est carré des fois c'est serré et donc il y a des alors il lui dit n'est-ce pas a fortiori qu'il doit donc pour chaque shabbat il doit mener donc une faute donc il doit mener un coup un différent ça c'est ce qu'il a répondu Rabbi Yohanan Rabbi Akiva il dit je lui ai répondu Rabbi Akiva il dit je lui ai répondu Rabbi Akiva il dit je lui ai répondu Rabbi Akiva il refute il lui dit attend qu'est-ce que tu me compares avec la femme nida dans la femme nida il y a l'avertissement il est aussi bien pour l'homme que pour la femme c'est pour ça que autant de fois il va autant de fois il amène mais dans le shabbat il n'y a qu'un seul avertissement c'est l'homme qui ne doit pas faire dépasser le shabbat peut-être que dans ce cas-là on dirait un seul korban il va englober toutes les fautes qu'il a faites c'est quoi l'avertissement ? Shabbat ? on ne peut pas travailler Shabbat ? c'est l'interdiction oui c'est ça l'avertissement la Torah dit il est sourd de faire je t'envoie Shabbat et après si il fait je t'envoie Shabbat il y a une punition alors Rabbi Akiva il dit Rabbi Akiva il m'a répondu il m'a dit ça c'est pas une objection pourquoi ? imagine quelqu'un il va avec une fille petite fille moins de 12 ans elle est nida lui il est averti mais elle n'a pas d'avertissement parce qu'il n'y a pas de punition moins de 12 ans c'est comme le Shabbat donc tu vois bien que c'est tu vois bien que il y a un seul avertissement concernant le monsieur et il y a plusieurs sanctions à chaque fois qu'il va avec elle donc Shabbat c'est la même chose il a dit Rabbi Akiva je lui ai répondu de nouveau 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 c'est pas comparable pourquoi ? parce que c'est vrai la petite fille n'a pas d'avertissement mais plus tard dans le temps quand elle va grandir la fille aura le même avertissement que l'homme alors que dans Shabbat que tu grandisses ou tu ne grandisses pas il y a toujours un seul avertissement concernant une personne l'homme et pas le Shabbat alors Amali il m'a répondu il m'a dit voilà reprends quelqu'un il va avec un animal là aussi c'est pareil l'homme il est averti l'animal il n'est pas averti et pourtant qu'à chaque fois il va avec un animal donc Shabbat aussi c'est pareil Amartelo Rabbi Akiva il finit il dit une conclusion il dit justement moi ma question Rabbi Akiva la même question que je posais pour Shabbat je la pose pour l'animal est-ce que quelqu'un qui va avec un animal plusieurs fois est-ce qu'il est hayav autant de fois ou pas ? alors l'Akma'a dit quelle est vraiment la question qu'est-ce que Rabbi Akiva il pose comme question parce que il a dit rappelez-vous dans la Mishnah il a fait plusieurs travaux plusieurs Shabbats du style d'un seul travail mais sa vraie question c'est quoi ? est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que il faut dire Rabbi Akiva que Shabbat avec un autre Shabbat c'est comme si il y a deux corps différents et donc on est hayav deux fois si c'est ça l'Akma'a dit pourquoi il a dit il a fait plusieurs travaux plusieurs Shabbats c'est-à-dire il a fait un travail plusieurs Shabbats et la question est-ce qu'il est hayav plusieurs fois ou pas ? est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas ce qu'il a posé comme question on va chercher autre chose la question de Rabbi Akiva non elle est comme ça est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que les dérivés parce que dans on sait il y a dans ces travaux là et donc peut-être que la question de Rabbi Akiva est-ce que les dérivés des travaux sont comme les travaux oui ou non ? vous voyez là c'est la question dans ces cas il aurait dû lui dire pourquoi il a dit plusieurs Shabbats t'as qu'à dire un seul Shabbat il a fait plusieurs travaux les déchets et des dérivés et est-ce qu'il est hayav pour les deux ou pas ? il a dit on a dit dans les Shabbats en vérité Rabbi Akiva il a posé deux questions une double question la première question Shabbatot est-ce que les Shabbatot deux Shabbats c'est considéré comme deux êtres séparés et donc il est hayav deux fois oui ou non ? et il a posé aussi une deuxième question est-ce que la même chose les dérivés de Shabbat et les chefs est-ce que les hayav comme pour les deux ou pas ? alors la même chose comment il a posé cette question ? est-ce que l'on m'a dit comme ça alors regardez maintenant il y a deux notions qu'il faut comprendre Shabbat il y a deux façons de se tromper soit on sait que c'est Shabbat mais par exemple je ne sais pas que c'est la source de porter et je porte maintenant il y a deux la deuxième facette c'est quoi c'est que je sais que c'est la source de porter Shabbat mais je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat ça arrive à l'entrée du Shabbat à la sortie des fois je pense, je crois que Shabbat est la sortie et je porte je sais très bien que porter c'est la source mais je croyais que Shabbat était fini alors Shabbat était encore là alors c'est pour ça qu'on m'a dit quelle est la question de Rabat est-ce que Shgagat Shabbat ça veut dire il s'est trompé dans le Shabbat mais on se donne il sait que c'est la source de porter Shabbat mais il croyait que Shabbat était fini est-ce que ça pour lui c'est évident que quoi c'est normal quand tu te trompes Shabbat ici et après tu te trompes le Shabbat après c'est normal que la semaine quand tu sais que le travail même si tu te trompes sur Shabbat après il y a lundi, dimanche, 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 mercredi tu sais très bien que là il n'y a pas de problème de porter il n'y a pas d'interdiction et donc le Shabbat d'après ça fait deux choses différentes et donc si pour lui c'est évident cela la question allait sur l'autre facette le Shabbat c'est-à-dire que lui il sait que c'est Shabbat aujourd'hui mais seulement il ne sait pas est-ce que c'est la source de porter oui ou non un exemple alors est-ce que Kégofine Damien est là donc est-ce que pour lui est-ce que c'est le fait de savoir que c'est Shabbat donc on est vraiment Shabbat mais le travail de porter donc ce Shabbat et le travail de porter donc Shabbat d'après c'est deux choses différentes ou c'est le même c'est ça la question qu'il pose au dîme ou bien on va dire le contraire le Shabbat Rabia qui va ici que quand on sait que c'est Shabbat mais qu'on ne sait pas qu'il y a l'intention de porter pour le CTV donc il y a des que si le fait de Shabbat il va donc être puni deux fois mais la question elle est quand il se trompe sur le Shabbat il croit que ce n'est pas Shabbat mais il sait que c'est la source de porter là est-ce que est-ce que les jours qui séparent Shabbat d'un autre ça sépare les deux et ça fait que il y a deux fois oui ou non donc la Gman se pose la question c'est quelle est la question de Rabia qui va est-ce que c'est sûr l'ignorance du Shabbat mais il sait que le travail est la source ou l'ignorance du travail mais il sait que c'est Shabbat Amar Rabba il vient Rabba il répond il dit Mstabra ça paraît logique que c'est comme la première hypothèse qu'on a dit c'est-à-dire que lorsque il ne savait pas que c'était Shabbat mais il sait que c'est la source de porter c'est évident qu'il a fait ça ce Shabbat après il a fait ça le Shabbat prochain comme il y a la semaine entre les deux c'est sûr qu'il sait très bien qu'il a été au courant de ça et donc ça fait qu'il y a deux mais la question allait est est-ce que maintenant la question allait sur il sait que c'est Shabbat mais il ne sait pas que c'est la source de porter et il a porté ce Shabbat il a porté le Shabbat après est-ce que ça s'appelle deux choses séparées oui ou non c'est ce qu'il a posé la question à Rabba au fâchit et Rabba il lui a répondu il lui a dit comment on l'a vu dans la mission il lui a dit non c'est hayab sur chacun donc c'est comme si il y a deux corps séparés seulement il n'a pas accepté cette réponse de Rabba comme on va le voir tout de suite après au fâchit et deuxième réponse puisque nous on a dit que Rabba il avait deux questions et donc Rabba il lui a donné une deuxième réponse comme quoi quand on fait le chef et le dérivé aussi on est hayab sur les deux et là aussi Rabba il n'a pas accepté et donc pour lui quand on fait le chef plus le dérivé de ce chef c'est le même on est hayab qu'un seul ça c'est la réponse deux chefs différents alors ça demande toute la question est-ce qu'il y a eu une ignorance entre les deux ou pas est-ce que tu as été mis au courant entre les deux si tu as été mis au courant entre les deux ça fait deux mais si tu n'as pas été mis au courant entre les deux ça fait un seul et vient Rabba maintenant il justifie sa réponse d'où je tiens ce que je dis maintenant comme quoi que la question de Rabbi Akiva c'est sûr il dit on a vu dans la mission dans le Shabbat un grand principe c'est quoi premier principe celui qui ne sait pas que le Shabbat existe ça arrive quand les enfants ils grandissent avec des goyim ils grandissent comme ça ils ne savent pas que le Shabbat il ne savent pas et donc tous les Shabbats il fait des pécheurs il ne sait même pas que le Shabbat existe dans ces cas-là premier cas deuxième principe quelqu'un il sait que le Shabbat existe il y a une notion de Shabbat mais seulement il ne savait pas que c'est aujourd'hui et il a fait plusieurs travaux plusieurs Shabbats il sait que ça existe mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est le Shabbat donc même si dans un Shabbat il fait plusieurs travaux vu qu'il ne sait pas ce que c'est il a encore bonne pour sa Shabbat troisième principe cette fois-ci il sait qu'on est Shabbat mais il sait pas il sait qu'il y a des choses interdites mais il sait pas qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui ne l'est pas interdit alors vers Assam il a fait plusieurs travaux plusieurs Shabbats c'est-à-dire il est Hayab pour par exemple s'il a semé la bourrée etc pour semer il est Hayab pour ce même s'il a fait ça plusieurs Shabbats pour la bourrée il est Hayab et ainsi de suite et l'Agnat dit elle fait remarquer que dans la mission on n'a pas dit qu'il est Hayab pour chaque chef chaque Shabbat on a dit pour tous les Shabbatot il est Hayab pour un chef c'est-à-dire par exemple comme on a dit il a semé il a la bourrée il a fait deux chefs de travaux d'accord il a fait ça plusieurs Shabbats nous on a dit il est Hayab un pour Zoré et un pour Horesh pourtant il a fait plusieurs Shabbats on n'a pas dit normalement il fallait dire il est Hayab pour chacun pour chaque Shabbat on n'a pas dit ça c'est l'auteur de cette Mishnah si tu me dis que c'est Rabila Ezer c'est pas possible pourquoi ? c'est parce que on a vu dans la Shabbat c'est marqué comme ça si quelqu'un il fait plusieurs travaux du même chef le même chef tu fais plusieurs travaux ah bien la Mishnah là-bas il est Hayab alors que nous on sait d'accord Rabila Ezer dit non quand quelqu'un il fait plusieurs travaux interdits du même chef il est Hayab plusieurs fois donc ça peut pas être Rabila Ezer donc tu vois bien que c'est Rabila Ezer donc si c'est Rabila Ezer et qu'est-ce qu'on a vu dans notre Bretagne quand il y a quand il y a il faut un volontaire du Shabbat il ne savait pas que c'était Shabbat mais il sait que les travaux sont interdits c'est évident que comme on a vu dans la Mishnah que c'est évident qu'il est Hayab pour chaque Shabbat on a dit que pour chaque Shabbat il est Hayab et donc c'est quoi sa question c'est le troisième cas qui sait que c'est Shabbat mais il ne sait pas c'est quoi les travaux interdits oui ou non est-ce qu'on considère pour chaque Shabbat oui ou non et Rabila Ezer lui a répondu oui monsieur c'est chacun à part il est Hayab pour chacun et il lui a répondu aussi Rabila Ezer que les dérivés des travaux c'est comme les chefs comme on a montré maintenant et la Gmar conclut et donc Rabila Ezer ces deux réponses que Rabila Ezer lui a donné il n'a pas accepté que Rabila Ezer lui dise il est Hayab pour chacun Rabila Ezer il n'est pas d'accord et que Rabila Ezer lui dit il est Hayab sur la dérivée comme pour le chef Rabila Ezer non plus il n'a pas accepté voilà donc comment Rabila il a répondu le temps d'Amishnah c'est Rabila Ezer oui il y a comment c'est ceux qui posent la question non là la question qu'il a posée c'est quand il fait plusieurs travaux plusieurs Shabbats là on n'a pas parlé de ça dans le Mishnah alors vient l'Akma il dit je peux te dire que non le contraire je peux te dire que quand il sait que c'est Shabbat mais il ne sait pas que les travaux sont interdits c'est évident pour Rabila Ezer que il sait que c'est Shabbat mais il ne sait pas que c'est la sorte de travailler alors tu ne peux pas lui faire frotter chaque Shabbat lui pour lui il ne sait pas qu'il y a un seul mais sa question c'est c'est quand il ne sait pas que c'est Shabbat il fait plein de plusieurs travaux qu'il sait que c'est à Sour il sait que porter c'est à Sour il sait que la vie c'est à Sour mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat est-ce que le fait qu'il y a la semaine entre les deux sept jours de Chol est-ce que est-ce que est-ce que ça ça coupe et donc il est pour chaque Shabbat oui ou non c'est la question qu'il a posée et il lui a répondu et il lui a répondu qu'effectivement que les jours de la semaine qu'il y a entre deux Shabbats ça s'appelle coupure et donc forcément il est haye pour chaque Shabbat et sur ce Rabbi Akiba il a accepté la réponse par contre et la deuxième réponse que Rabbi Akiba lui a donné c'est que les dérivés comme les chefs on est haye pour les deux et là aussi comme on l'a dit tout à l'heure Rabbi Akiba il n'est pas d'accord parce que lui il dit que quand on fait le chef et son dérivés on n'est haye qu'un seul et pas deux il dit en vérité comme il a dit ici Rabbi Akiba il a dit que quand on fait le Shabbat il sait que c'est le Shabbat mais il ne sait pas que ses travaux sont interdits nous on a dit tout à l'heure que ça il sait Rabbi Akiba que les Shabbats ça ne divise pas il vient en face il dit non ça veut dire que ça coupe les Shabbats les uns les autres et donc il est haye plusieurs fois maintenant c'est quoi sa question la question elle est quand il ne sait pas que c'est Shabbat il sait que c'est la sorte de porter ou de travailler le Shabbat mais il ne savait pas que c'est le Shabbat alors est-ce que dit est-ce que quand on passe d'un Shabbat à notre vu qu'il y a la semaine entre les deux ça s'appelle qu'il y a une connaissance de la chose et donc ça divise et ça fait qu'il est haye donc les deux ou trois ou quatre fois le Shabbat qu'il a fait que les jours qui coupent entre Shabbat ça permet de connaître et donc ça fait qu'il fait plusieurs Shabbats différents il est haye pour chaque Shabbat et Rabbi Akiva il a accepté cette réponse et la deuxième réponse encore une fois que les dérivés des travaux ils sont comme les chefs de travaux et on est haye autant de fois sur l'un ou l'autre mais là encore Rabbi Akiva il n'est pas d'accord parce que quand on fait le chef et son dérivé on est haye qu'un seul et là encore Amar Abhaza il va nous prouver que ce qu'il a dit à propos de Rabbi Akiva c'est vrai il dit voilà d'où je tiens cela ? il dit détenez à l'abrata il dit comme ça donc on sait que Shabbat c'est à sûr d'écrire et qu'est-ce qu'il est à sûr d'écrire ? deux lettres minimum quand on écrit deux lettres qui se lisent c'est donc alors il dit que l'abrata quand un homme il écrit deux lettres c'était dans la même ignorance il ne savait pas il a écrit deux lettres d'un trait là il est haye évidemment si maintenant il a écrit une lettre après on lui dit je sais que c'est un saut d'écrire ah mais j'ai fait une faute mais il n'a écrit qu'une seule lettre après dans l'après-midi il a oublié il a écrit encore une autre lettre il a oublié que c'était un saut ça arrive Rabbi Gamliel mais haye Rabbi Gamliel dit haye pourquoi ? parce que Rabbi Gamliel il a le principe ce qu'on dit le fait d'être au courant pour une seule lettre ça ne s'appelle pas être au courant parce que quand on se met au courant sur le travail entier sur deux lettres puisque le travail est d'écrire ces deux lettres alors lui il a été mis au courant après une lettre ça ne s'appelle pas être au courant c'est comme si il a écrit les deux lettres dans la même ignorance et donc il est haye ça c'est Rabbi Gamliel ben Hachamim Potri Hachamim ils disent non Hachamim ils disent vu qu'au début il a fait une lettre seulement après on lui a informé que c'est à sourd ça s'appelle il a été mis au courant entre les deux et donc ça coupe les deux lettres et donc il n'y a pas d'interdiction pour une seule lettre il n'y a pas de hiyuv enfin il n'y a interdiction mais il n'y a pas de hiyuv maintenant la Gmarita elle continue il est d'accord si quelqu'un écrit une lettre ce Shabbat il écrit une lettre le Shabbat prochain le Shabbat suivant il n'est pas tout on va voir la Gmar va expliquer deux minutes seulement la Gmar a dit il y a une autre qui dit le contraire elle dit si quelqu'un écrit deux lettres dans deux Shabbats une lettre ce Shabbat et une lettre le Shabbat d'après alors que tout à l'heure on a dit les deux sont d'accord que ce n'est pas tout quand on écrit ce Shabbat et une Shabbat d'après donc on a deux qui se contredisent alors voilà ce qu'il dit la Gmar a dit comme ça la Gmar a dit qu'on pense on suppose que la Gmar il pense comme Rabi Akiva dans notre Mishnah alors il dit comme ça selon moi Rab Hasda il parle il dit moi des Amina moi j'ai dit quand on sait que c'est Shabbat et qu'on fait des travaux involontaires Rabi Akiva il a dit Shabbat deux Shabbats différents c'est deux choses différentes c'est pas relié ça divise en deux alors il dit je comprends la Braïta qui a dit tout le monde est d'accord que c'est pas tout c'est pas tout comme on vient d'expliquer il savait que c'était le Shabbat mais il ne savait pas que c'était un surdécrire et il a écrit du coup ça fait qu'il a écrit deux lettres mais comme c'est deux Shabbats ça divise en deux il y a une lettre et une lettre il n'y a pas de et la Braïta qui a dit que Rabi Akiva il a dit et bien là-bas on parle dans le contraire c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était Shabbat mais il savait que c'était donc interdit d'écrire Shabbat et donc comme on a dit tout à l'heure parce qu'il pense que même s'il a été mis au courant entre les deux Shabbat ça ne s'appelle pas être au courant parce qu'il a été au courant pour une lettre qui s'appelle la moitié d'un Shabbat et donc comme si comme si il n'a pas été mis au courant donc s'il n'a pas été mis au courant il a écrit une lettre Shabbat plus une lettre Shabbat d'après on associe les deux ça fait deux lettres et c'est pour ça que la Braïta elle a dit ça c'est ce que dit Rav Hasda selon moi je l'explique les deux Braïta de la contradiction comme ça elle il dit Rav Hasda le Labad 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 Ravail lui il a dit dans sa réponse Ravail a dit que selon Ravail Akiva c'est dans le Shabbat c'est ça c'est le Shabbat qui est le Labad selon Ravail qui a dit que deux Shabbat ils sont considérés comme un c'est à dire ils ne se divisent pas même si je fais un travail sur Shabbat et un autre travail sur Shabbat après on les associe alors il dit ça c'est le Rabad qui a expliqué le Labad qui va il dit ça peut se trouver ce cas-là soit soit il savait que c'était Shabbat mais il ne savait pas que c'était à se décrire d'accord et or des Shabbat puisque les deux Shabbats sont considérés comme un donc même s'il a écrit une lettre aujourd'hui ce Shabbat il est quand même et même si tu dis il ne savait pas que c'était Shabbat mais il sait que ça a sourd d'écrire même ça là aussi on te dit que comme Rabad il a dit ça veut dire que même s'il a été informé entre les deux vu que pour une seule lettre ça ne s'appelle pas qu'il a été mis au courant c'est comme si qu'il a fait les deux Shabbats sans être informé et donc il est ça ça marche bien mais l'autre qui a dit que Rabban Gamliel comme Rabi Akiva tous les deux ils disent c'est pas tout alors alors il te dit si tu dis que Rabi Akiva il pense que les deux Shabbats s'associent alors tu ne peux jamais trouver que quand il fait un travail ce Shabbat et le Shabbat après qu'il n'est pas tour ni dans c'est dans le Shabbat ni dans le Shabbat dans tous les cas c'est impossible de trouver qu'il n'est pas tour donc tu vois bien que Rabah il n'a pas raison alors comment il va répondre Rabah toi tu as dit tu supposes que Rabah il est comme Rabi Akiva et c'est pour ça que tu m'as posé la question ben moi je peux te dire tout simplement que Rabah il pense comme Rabi il y a Eliyaz et non pas comme Rabi Akiva et qu'est-ce qu'il a dit Rabi Akiva il dit Shabbat quand il y a deux Shabbats c'est comme il y a deux corps différents donc c'est pour ça qu'on peut expliquer comme il a expliqué Rab Hasda la même chose que quand il y a la prétexte qui a dit patour donc ça c'est facile donc on parle dans le patour c'est parce que puisqu'on a dit que Shabbat ils sont donc deux corps différents et quand tu fais qu'une demi et une demi ça ne s'associe pas et donc la prétexte on parle donc tu vois bien que Rabah il peut aussi répondre quand il te dit que toi tu as supposé que Rabah Gamleine est comme Rabi Akiva moi je te dis que non Rabah Gamleine il pense comme Rabi Léaise et Rabah il répond et donc il n'y a plus de questions tu ne veux pas me dire ça ne marche pas comme Rabah ok on finira demain après Rabi Akiva tu es d'accord Rabi Léaise le 25